L'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le Prix Monde Municipal. Finaliste, arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Réalisation, transformons nos parcs, le plus gros budget participatif du Québec. Le projet Transformons nos parcs est né d'une volonté d'impliquer les citoyens dans la vie municipale, dès la conception d'un projet jusqu'à sa réalisation. Un comité de pilotage a encadré toutes les étapes du processus. On y retrouvait des élus, représentants d'organismes communautaires et des fonctionnaires. Et le Centre d'écologie urbaine nous a accompagnés tout au long du projet. Des consultations ont été organisées avec des citoyens pour lancer des idées et développer des projets. On a innové en confiant une somme de 700 000 $ aux citoyens pour la réalisation de deux projets dans les parcs. Le grand défi de ces projets-là, c'est la mobilisation. On est allé sur le terrain à la rencontre des citoyens, dans des centres pour personnes âgées, dans les parcs, lors d'événements. Et dans les organismes. La population a ensuite voté parmi six projets finalistes. Et maintenant, on a hâte de voir se concrétiser les deux projets choisis par les citoyens. Ça a donné naissance à de belles initiatives citoyennes, comme ce résident qui a fait du porte-à-porte auprès de ses voisins pour les inciter à voter pour le projet dans le parc à proximité. On a ouvert le vote aux jeunes à partir de 12 ans pour les intéresser à la démocratie et à la vie municipale. Le projet a permis d'impliquer le citoyen au cœur des décisions et aussi de créer des espaces collectifs d'échange extrêmement intéressants. Le budget participatif, l'un des plus importants au Québec, a vraiment permis de transformer notre ville, transformer notre quartier en fonction des besoins des citoyens. Finaliste Ville de Laval Réalisation Construction d'un pont temporaire rue Comtois Inondation 2017 En 2017 est arrivé des inondations qu'on n'avait pas vues depuis 300 ans. Évidemment, ça a isolé 22 familles sur l'île Verte en emportant le pont qui relie l'île Verte à Ville de Laval. Nos équipes ont compris l'urgence pour secourer ces familles-là et en une nuit, ils ont imaginé une solution. On s'est réunis une équipe d'ingénieurs pendant toute la nuit pour concevoir et produire les plans d'un pont temporaire qui permettrait de rétablir le lien aux services d'urgence et aux citoyens de l'île Verte. Sur place, on dirigeait toutes les équipes, l'armée, les pompiers, toutes les équipes de la ville. 250 personnes par jour travaillaient à la mise en place de la structure temporaire. C'est un ouvrage de précision, c'est un pont temporaire de 50 mètres de long, lancé d'une rive à l'eau. Par contre, on devait faire attention à ne pas aggraver l'inondation en effectuant nos travaux. C'était tout un défi logistique. Nous avions des tonnes de matériaux à transporter, souvent à bras d'âme, dans des conditions difficiles. Nous avons travaillé fort. Après quelques jours, lorsque j'ai eu le privilège de marcher sur ce pont-là, j'avais un sentiment de fierté incroyable. de voir aussi le fruit de la créativité et de la détermination et du travail collectif de toute notre équipe. Les partenaires des Prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada